Personnellement, je suis intervenu sur où allons-nous en termes de formation à Guinée et sur la marque Pays. Donc en ce qui concerne où allons-nous, j'ai essayé d'expliquer tout l'effort qui est en train d'être fait pour que l'enseignement et l'éducation dans son ensemble soient une éducation de qualité au service d'un développement durable et socio-économique. Et j'ai essayé aussi de rappeler qu'actuellement, on est en train d'aller vers un enseignement cohérent, c'est-à-dire le supérieur, le secondaire et plus l'enseignement technique ne sont plus des éléments séparés, mais des éléments compréhensaires. Sur la marque Pays, j'ai essayé d'expliquer qu'en Guinée aujourd'hui, nous avons le branding, mais ça ne se limite pas seulement à l'aspect visuel. Derrière l'aspect visuel, tous les éléments qui doivent porter le branding doivent être des éléments de qualité. Donc le gouvernement doit travailler à cela, à faire en sorte que tous les éléments, les produits, les services qui doivent revêtir de ce logo doivent être des choses de qualité pour que dès qu'on revoit, on sente que c'est la Guinée qui est là et que c'est de là. Pratiquement, le passé de l'enseignement technique, c'était un enseignement technique qui était une priorité au temps avant l'avènement de la démocratie en Guinée. Après, c'est passé à un enseignement qui était considéré comme une seconde chance. Aujourd'hui, nous voulons faire passer l'enseignement technique comme une première chance. Donc ce n'est pas une seconde chance, mais c'est la priorité aujourd'hui pour que le développement soit un développement durable. Nous nous asséminons vers un enseignement technique qui participe à la production de la croissance. Pas un enseignement qui va bénéficier seulement de la croissance, mais seul l'enseignement technique peut produire des ouvriers et de la main d'oeuvre qualifiée pour produire de la croissance qui va être bénéfique pour toute la population. Le panel que j'ai animé en tant que modérateur était intitulé « Où allons-nous ? » Étant entendu qu'avant nous, il y a trois autres panels qui ont été tenus, n'est-ce pas ? D'où nous venons ? Où sommes-nous ? Et où nous allons ? C'était vraiment la partition du ministère de l'enseignement technique et de la promotion professionnelle. En résumé, ce que je voudrais dire, c'est dire que où nous allons en matière d'enseignement technique et de la promotion professionnelle, c'est une question assez pertinente, une question vraiment pertinente. Et comme je l'ai dit dans le BVD, dans l'animation du panel, l'enseignement technique est un secteur de développement. Un secteur de développement, parmi les trois secteurs du système d'éducation et de la formation, c'est l'enseignement technique et un secteur de développement, dans la mesure où c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle qui doit produire des compétences pour le monde du travail, pour le secteur économique. Donc, l'enseignement technique et la formation professionnelle est d'une importance capitale. Ce que je voudrais dire, parce que vous m'avez posé vraiment la question, aujourd'hui, je voudrais que les gens soient sensibilisés sur l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sans métier, sans compétences, on ne peut pas exercer un métier. Et, or, pour avoir des compétences, il faut passer par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour se former à développer les compétences qu'on peut exercer, n'est-ce pas, dans les tissus économiques et sociaux de notre pays. Le lien, il est évident, étant donné que l'indépendance touche tous les secteurs. L'indépendance touche tous les secteurs. Et puis, comme on l'a dit, l'enseignement technique, depuis 1957, a commencé à être département ministériel. Le premier département ministériel de l'enseignement technique, à l'époque, on disait, l'enseignement technique de formation professionnelle, c'est, sous le temps colonial, c'est M. Michel Collet, qui en était le ministre. Donc, on ne peut pas organiser, n'est-ce pas, la semaine de l'indépendance sans, n'est-ce pas, sans toucher au volet de l'éducation et de la formation. Et en touchant au volet de l'éducation et de la formation, moi, je dirais que la formation professionnelle, l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est vraiment un département, un département séculaire et transversal, qui a un lieu avec tous les partenaires, tous les partenaires techniques, tous les partenaires sociaux, n'est-ce pas, parce que nous formons avec et pour, n'est-ce pas, le monde du travail.